Il y a de nombreuses façons de vous asseoir ici. Certains d'entre vous viennent ici en tant qu'enquêteurs. Certains d'entre vous, juste en tant que spectateurs. Certains d'entre vous en tant qu'étudiants. Certains en tant que disciples. Quelques-uns en tant que dévots. Ce sont les différentes façons dont vous pouvez être assis ici. Soit vous êtes un enquêteur, soit un spectateur, soit un étudiant, soit un disciple, soit un dévot. Enquêteur veut dire que vous savez pourquoi il est venu. Il va perdre son temps ici. Parce que de toute façon, il ne va pas percevoir ce qui se passe ici. Mais quelqu'un peut entrer dans cet endroit en tant qu'enquêteur et quitter les lieux en tant que dévots. C'est toujours possible. C'est quelque chose qu'on a fait à des tas de gens. Mais ceux qui sont venus autrement pour faire l'expérience, pour eux, ils viennent faire le premier programme et puis ils disent « c'est merveilleux ». Et ils vont dire « c'est bon, c'est ça ». Quand ils viennent au programme suivant, s'ils viennent à Bayas Pandana, ils disent « le Isha Yoga, ce n'est rien, c'est ça le truc ». Ils viennent à Samyama et ils disent « quoi ? Bava Spandana ? Ce n'est pas bon, c'est ça le vrai truc ». De fait, il y a beaucoup de méditants qui font ça, ils arrivent et vous demandent « vous êtes venu pour du volontariat ou autre ? Tu as fait Bayas Pandana ? Non ? » Ok. Vous êtes écarté. Dans leur compréhension, vous êtes écarté. Vous n'êtes pas bon. Vous n'avez pas fait l'expérience de Bayas Pandana. Vous n'êtes pas encore une vie. Donc, l'expérience de l'enquêteur est très différente. Si vous venez en tant que spectateur, parfois vous êtes là, parfois non, vous savez, vous pouvez apprécier le plat et partir. Si vous venez en tant qu'étudiant, vous voulez apprendre. Tout cela vous fait vous sentir très bien quand vous êtes ici, vous rentrez chez vous et vous êtes exactement le même. Rien n'a changé. Un disciple veut dire que c'est quelqu'un qui est prêt à se transformer. Il veut se transformer. Transformation veut dire que quelque chose de l'ancien, je suis prêt à l'abandonner. Et je suis prêt à ce qu'il m'arrive quelque chose de nouveau. Je veux que quelque chose de nouveau m'arrive. C'est une bien meilleure façon d'être. Dévot veut dire que quelqu'un qui est prêt à se dissoudre complètement. Il ne pense même pas à se transformer. Il veut juste fusionner avec tout le processus. Maintenant, la question concerne un disciple. Disciple veut dire quelqu'un qui est prêt à se transformer. Transformation veut dire que rien de l'ancien ne doit subsister. Alors seulement c'est une transformation. Autrement, c'est juste un changement, n'est-ce pas ? Vous avez déjà apporté de nombreux changements à votre vie, n'est-ce pas ? Oui. Bien des fois, consciemment, bien des fois, inconsciemment, vous avez apporté de nombreux changements. Mais en faisant ces changements, quand vous faites un changement, vous vous sentez bien un certain temps, après ça, c'est juste le même vieux truc. Vous avez remarqué ça ? Avec tout changement que vous faites, au départ, vous vous sentez super, deux jours plus tard, c'est juste un truc de plus. Donc, cela n'est pas ce qu'on recherche. Quand on dit transformation, rien de l'ancien ne doit subsister. Quelque chose de totalement nouveau doit germer en vous. Pour que cela ait lieu, que faut-il ? Voyez, une chose que vous devez comprendre, c'est que la raison même de votre présence ici, c'est que vous n'êtes pas capable de le faire vous-même. Oui ? Comprenons cela. Donc, quand vous êtes assis ici, ne soyez pas d'accord avec moi. Ne soyez pas pas d'accord avec moi. Soyez juste avec moi. Être d'accord et pas d'accord vient d'un certain savoir, n'est-ce pas ? Voyez, vous tenez une position. Quand je dis quelque chose, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Les deux sont inutiles. Vous êtes d'accord avec moi, c'est inutile. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est inutile. Ceci est une opportunité pour vous de simplement regarder. Tout d'abord, la question d'être d'accord avec moi ou de ne pas être d'accord avec moi ne se pose pas parce que je ne propose aucune philosophie. Je ne fais aucune déclaration. Je vous pose seulement de simples questions. Une question est une occasion de regarder. Si vous êtes d'accord et pas d'accord avec la question elle-même, il y a quelque chose qui cloche chez vous, n'est-ce pas ? Oui. Il n'y a pas à être d'accord avec une question ou pas d'accord avec une question. Une question est une opportunité ou un outil pour regarder de plus en plus profondément, n'est-ce pas ? Donc, est-ce une relation individuelle ? Oui, c'est très individuel. C'est plus individuel que n'importe quelle autre relation. Les autres relations viennent avec d'autres fioritures. La relation la plus proche que vous ayez dans votre vie, vous verrez, si vous éliminez certaines fioritures, alors cette relation ne fonctionnera plus. des choses entrent en jeu, vous savez. La maison, la famille, l'argent, l'habillement, le genre de corps que vous avez, le genre de douceur que vous dites, toutes ces choses entrent en jeu. Si vous éliminez l'une d'entre elles, vous verrez la relation va disparaître. Est-ce le cas ? N'est-ce pas ? Donc, elles ne sont pas individuelles. Vos relations avec votre mari, vos enfants, votre mère, votre père, sont liées à beaucoup de fioritures. Éliminez les fioritures et voyez, elles vont s'effondrer. Celle-ci est vraiment individuelle. Pas de fioritures. Juste de un à un. Ou juste un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada